Danse avec les stars, Anthony Colette aurait lui aussi déposé une main courante contre Inès Règue. L'affaire qui oppose Inès Règue et Natacha Saint-Pierre est loin d'être terminée. Ce samedi 23 mars, le Parisien jette un nouveau pavé dans la mare, en déclarant qu'Anthony Colette, le danseur de la chanteuse québécoise, a, lui aussi, déposé une main courante contre l'humoriste. Tout n'est pas si rose sur le parquet de danse avec les stars. En fin de semaine, le Parisien a rapporté qu'une vive altercation serait survenue entre Inès Règue et Natacha Saint-Pierre lors des entraînements, à quelques heures de l'enregistrement de la première émission. L'ex-femme de Kevin Debonne aurait demandé à la chanteuse de baisser le volume de sa musique alors que chacune répétait sa chorégraphie, dans les mêmes studios situés, à Malakoff, dans les hauts de scène. D'après nos confrères, le ton serait très vite monté entre les deux apprentis danseuses et l'humoriste aurait menacé la production de tout arrêté, allant même jusqu'à menacer de mort la chanteuse de 43 ans. C'était très violent. Tout le monde a halluciné, d'autant que Natacha Saint-Pierre est un amour qui a très bonne réputation dans le milieu. Mais c'est allé très loin, et elle veut juste se protéger, a rapporté une source aux Parisiens. Dans la foulée, Pure People confirmait qu'une vive altercation aurait éclaté entre les deux candidates. Natacha Saint-Pierre se serait mise à violemment insulter l'humoriste de 31 ans. Un comportement inadmissible qui a forcé TF1 à la mettre à pied pour trois jours. Selon nos confrères, la production possède les preuves de cette altercation et des insultes. Ce jeudi 21 mars, le Parisien avait révélé que Natacha Saint-Pierre aurait déposé une main courante contre la partenaire de danse de Christophe Licata. Anthony Colette et Natacha Saint-Pierre contre-attaquent. Ce vendredi 22 mars, lors du dernier prime de danse avec les stars, Inès Reg et Natacha Saint-Pierre n'ont rien laissé transparaître de cette guerre interne. Plus complices que jamais à l'écran, les deux stars ont tout fait pour dissiper les doutes. Cependant, ce samedi 23 mars, le Parisien rajoute de l'huile sur le feu, en dévoilant qu'Anthony Colette, le danseur attitré de Natacha Saint-Pierre, a déposé une main courante contre Inès Reg. Natacha Saint-Pierre a déposé une main courante dans un commissariat francilien pour se protéger, tout comme Anthony Colette, rapportent nos confrères. Ces derniers ajoutent que la chanteuse et son danseur ont eu peur pour leur intégrité physique à la vue de l'état d'Inès Reg et de son langage. À l'heure actuelle, l'interprète de Mourir Demain serait toujours dans l'incompréhension totale. Elle voulait juste être un peu incisive pour une séquence de télé et les esprits se sont échauffés, les mots ont été déplacés, et aujourd'hui, elle est catastrophée des conséquences. Elle ne voulait seulement participer à une émission de divertissement et se retrouve dans ce tourbillon, précise-t-on. Ambiance. 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 Sous-titrage ST' 501